Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle story time et story time que j'ai eu l'idée de vous raconter il y a à peine quelques minutes quand on finissait le repas avec ma mère et mon chéri. Ils sont en train d'écouter la musique à balles, je vais leur dire de baisser. Et c'est moi la plus jeune dans cette maison. Je suis désolée d'avance, je suis en compagnie d'un petit chien de type corgi, cardigan et de type... J'écoute absolument rien en ce moment. Viens dire bonjour, viens dire bonjour. T'es pas le sujet de la vidéo mais t'as le droit d'être là quand même. Pardon ? Ah bon ? Ouais. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une story time sur la fois où j'ai mangé de la viande avariée. C'est une histoire comme la story time de la plainte qu'on a déposée contre moi que j'aime bien raconter. Et comme la dernière, c'est une histoire qui ne m'a pas beaucoup fait rire sur le moment. Merci pour le coup de sur le trépied Salam, ça fait toujours très plaisir. Je suis désolée s'il fait du bouquin à côté mais c'est mon tour de garde. On venait à peine de se mettre ensemble avec mon chéri, donc c'était il y a huit ans. Ouais. Plus d'huit ans maintenant. Je suis en train de me rendre compte que je suis vieille. Et du coup, mon chéri avait des colocs qui étaient des amis à lui et ses amis ont un ami avec qui on a mangé. On a mangé tous ensemble un soir. Et ce gars nous dit, écoutez, je vais vous amener dans un super resto à Mont-de-Marsan. Vous allez voir, vous allez me dire des nouvelles. C'est super cool. Ils font des burgers, des pizzas, machin et tout. Je ne connaissais absolument pas Mont-de-Marsan parce que je n'y habitais même pas encore. J'y allais seulement le week-end et certaines vacances pour voir mon chéri. Mais c'est tout. Donc, on se dit, écoute, il aime bien quand même manger. Lui, il s'y connaît. On y va les yeux fermés, quoi. Comme quand quelqu'un vous conseille un endroit, quoi. Quelle grossière erreur. On arrive là-bas. Première vue, ça avait l'air sympa. Il y avait du monde. Mais le détail auquel on n'a pas fait attention sur le moment, c'est qu'il y avait du monde au niveau du bar. Pas du resto. Et ça, ça déjà, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille parce qu'il était 19h, 19h30. Bref, ça arrive. Oui, c'était l'époque où on pouvait boire des coups debout. Vous voyez cette époque de laquelle je parle ? Nous voilà arrivés. On s'installe. C'est sympa. Tout le monde commande un verre à boire. C'est cool. Sur la carte, je me décide sur un burger. Je vous avouerai que je ne me souviens même plus du nom. On passe un bon moment. Tout va bien. Je ne me souviens même plus si le service était rapide ou pas parce que je vous avouerai que ce n'est pas le truc qui m'a le plus choquée. Et à table, je crois qu'on était la plupart à avoir pris des burgers. Du moins, moi, j'en avais pris. Une amie à mon chéri en avait pris. Et son chéri en avait pris aussi. Les burgers arrivent et tout. Tout le monde est servi. On commence à peu près tous en même temps. Les deux personnes en face de moi qui avaient pris les burgers, les amis de mon chéri, ont croqué dans le burger. Et moi, je ne sais pas d'où m'est venu cet instinct. Cet instinct qui a sauvé mon estomac. Je prends le burger comme ça. Et je sens. Et là, il y a un truc qui n'est pas normal. Il y a un truc qui n'est pas normal. Je soulève et je vois la viande avec une couleur étrange. Et ça pue et la mort ! Mais ça pue ! Je leur dis, ne mangez rien ! Surtout, ne mangez rien ! Et la nuit, mon chéri, avait commencé à... Elle avait avalé, en fait. Et je leur dis, je crois qu'il y a un problème avec la viande. Ni une, ni deux. Elle a couru aux toilettes. Vomir ! Et son chéri avait aussi commencé à manger. Et quand il s'est arrivé à son cerveau, je voyais limite la goutte de sueur. Tu sais, genre, oh merde, j'ai mangé n'importe quoi. Du coup, comme tout être normalement constitué, je pense, quand on commande un resto et qu'on se retrouve avec de la viande à varier, on appelle la serveuse. On appelle la serveuse et je leur dis, il y a un problème avec votre viande là. Ah non, non, il n'y a pas de problème. Je lui dis, écoutez, santé, dans ces cas-là. Santé, vous allez comprendre tout de suite d'où vient le problème. Non, non, mais écoutez, moi j'en ai déjà mangé à midi, tout était normal. Je fais, non, non, mais là, je ne vous parle pas d'avant, je vous parle de maintenant et je vous parle de ce qu'il y a dans mon assiette. Non, non, mais tout va très bien, madame. Je lui tends mon assiette et je lui dis, allez-y, prenez une bouchée si tout va bien. Prenez une bouchée et mangez-la devant moi. Donc ça a duré pendant 5 bonnes minutes comme ça à me dire, non, non, mais en gros que je vais psychoter et compagnie. Jusqu'au moment où elle a bien vu que je n'allais pas lâcher l'affaire et que tant qu'elle n'aurait pas mangé un croc de mon burger que je n'avais pas touché, devant moi, ça allait chier. Donc ils ont commencé à comprendre en plus que tout le monde s'énervait. On leur a dit, il y en a une qui a quand même vomi, l'autre qui commence à avoir mal au ventre. Moi, juste l'odeur, ça m'avait retourné l'estomac. Et du coup, elle part voir le propriétaire du restaurant. On se regarde, on se dit, bon, écoutez, ils vont nous proposer qu'on ne paye rien, enfin, pas nous rembourser étant donné qu'on n'avait rien payé encore, mais nous proposer de nous offrir le repas. Ce qui aurait été logique étant donné qu'on avait consommé les boissons, certes, mais le repas était immangeable. Et là, moi, j'ai interdit à tout le monde à table de manger quoi que ce soit. Parce que, certes, les autres plats avaient l'air corrects et mangeables, mais on n'est pas à l'abri que la viande n'est pas contaminée ou infectée, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le directeur arrive, ah, c'est quoi le problème ? Donc moi, je lui tends mon assiette. Moi, j'étais clairement à faire ça, bah, allez-y, mangez votre merde, allez-y. Donc il a compris tout de suite d'où venait le souci. Et j'ai même envie de vous dire que je pense qu'il était fortement au courant, ce monsieur, parce que là, il nous a dit, bah, écoutez, on va vous en faire un autre. J'ai regardé, j'ai fait, non, mais, moi, en fait, là, j'ai pas faim. Et je pense que là, plus personne n'a faim, vu l'odeur qu'on a senti. Parce qu'évidemment, tout le monde s'était passé mon assiette, avait senti le burger. Je sais pas si vous avez déjà senti de la viande à varier. Non, t'as plus envie après. On lui dit non. Bon, mais dans ces cas-là, on vous offre le dessert. Et là, mais, on a pété une durite, quoi. Le mec, il est en train de dire qu'on allait payer nos consos. Ça, encore à la limite, je pouvais comprendre. Mais qu'en plus de ça, on allait payer un repas auquel on n'avait pas touché. Et on nous offrait un dessert. Donc moi, je leur ai dit, mais écoutez, on va être clair. On ne mangera plus rien qui vient de votre cuisine. Plus rien. Et du coup, on a bataillé, bataillé, bataillé. On a fait un esclandre à dire à tous les clients, ben voilà, que là, il ne fallait plus rien manger parce qu'on n'avait pas envie d'avoir sur la conscience qu'il y ait des gens qui étaient malades alors qu'on était au courant de ce qui se passait. Mon chéri a voulu visiter les cuisines. Et donc, évidemment, le dialogue était totalement fermé. Le mec ne voulait rien entendre. Mais à mon avis, il était clairement au courant. Bon, on en a un peu parlé autour de nous. Et il s'est avéré que le service d'hygiène est venu dans ce restaurant-là. Et qu'il n'y avait rien qui était en règle. Les cuisiniers n'avaient pas de papier. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Pour ceux qui n'ont jamais travaillé en cuisine, vous avez besoin d'avoir un listing, d'avoir vraiment savoir d'où vient chaque produit, etc. De savoir à partir de quand ça a été ouvert et compagnie. Il n'y a rien qui était fait. Tout était dans un état déplorable. Niveau sanitaire, c'était vraiment la catastrophe. Les ménages n'étaient pas faits correctement. Et donc, ce restaurant a fermé. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux parce que je vous avouerai que moi, après, j'ai psychoté un moment avec la viande dès qu'on mangeait à l'extérieur de la maison. Et là, la preuve en est, c'est que ça fait 8 ans que c'est arrivé. Pardon, excuse-moi, tu nous le dis. Si on me dérange, surtout, ça l'aime. La preuve en est, aujourd'hui, on a mangé des burgers que j'avais été achetés dans une boulangerie hier. Enfin, tout va bien. Et j'ai psychoté parce que j'ai vu le morceau de bacon avec une couleur bizarre. Et ça m'a coupé l'appétit parce que j'ai repensé à ça. Et c'est pour ça que je vous le raconte même en d'ailleurs. J'aime bien trouver des morales ou des choses qui pourraient servir par rapport à ce que je vous raconte. Et là, le truc qu'il faudrait retenir de cette histoire, c'est que même si vous mangez dans un restaurant qui vous a été conseillé par quelqu'un, sentez toujours avant de manger. Ça peut vous sauver la mise. Ça peut vous sauver la mise. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des déboires pareils dans des restaurants, des trucs comme ça, histoire qu'on rigole un petit peu dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Salut !